Coucou aujourd'hui Nathalie, bonjour c'est un jour merveilleux, pourquoi ? parce que mon voyage fin de la soirée numéro 11 est terminée, que je me suis reposée hier. Il a terminé dimanche, je me suis reposée lundi, hier on était mardi j'ai travaillé et aujourd'hui je travaille aussi. Le programme de la journée c'est que je vais aller dans un atelier qui est magnifique, c'est un atelier de styliste et en fait la dame de l'atelier c'est une amie et elle est partie en voyage et elle m'a laissé les clés sur l'atelier pour que j'aille prendre mes vidéos là-bas donc je trouve. Mais avant ça, en fait je vais faire un souci mais je me suis rendu compte que mes bananes elles étaient vraiment trop belles, faut que je te montre l'état de mes bananes et donc je vais en profiter pour faire une confiture de bananes puisque quand les bananes sont vraiment à leur fin de vie absolue, tu peux les utiliser pour faire une confiture. Voilà, c'est trop beau. Mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre beaucoup de sucre, je vais faire un truc genre de confiture de bananes, enfin tout, tu vois. bon j'ai méga faim, du coup j'ai commencé à manger. Je pense que j'en ai pris un peu trop mais vous allons voir. Et alors j'ai recommandé à cet endroit qui s'appelle gourmet, c'est genre de sushis gourmet. je sais pas, j'avais beaucoup trop faim en fait dans mon corps, j'avais absolument besoin de me nourrir et j'avais rien à manger, du coup j'ai voulu assister là-bas. Ah non, là c'est des bouteilles. Alors qu'est ce qu'il y a dans mon manger ? En fait ce que j'aime bien chez eux c'est qu'ils mettent pas d'emballage en plastique sans que quasiment. J'ai l'impression qu'ils m'ont recommandé un milliard de trucs à l'apprentissage parce qu'ils m'ont mis un milliard de sauces différentes alors que j'ai pas demandé tout ça, tu vois c'est un problème parce qu'ils te remplissent de trucs à l'apprentissage. C'est très bon. Tu as l'apprentissage ? C'est très bon. Tu as l'apprentissage ? Tu as l'apprentissage ? Parce qu'ils sont plus, 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 plus ? Non. Qu'est ce que tu veux dire ? Je l'apprentissage pur. Ah pur ? Nature. Ils sont très bons, parce qu'ils sont différents. C'est un produit végétal, tu l'as dit ? C'est un produit végétal. Cebole. Qui mange des onions avec une fourchette ? Il y a que Sandra qui fait ça. Qui mange des sushis avec une fourchette ? Ah, ce n'est pas le shoyu ? Non, c'est le moyo douce, mais c'est très bon. Si c'est douce, je ne veux pas. Je ne veux que ça, j'aime beaucoup le sabor. Elle prend son temps, elle prend son temps. Elle est tellement longue, Sandra, dans sa vie pour faire des trucs. Qu'est ce que c'est ? C'est incroyable. Non c'est ça ? Ok. C'est très bon. Ça marche avec le shoyu. Ça marche. Non, tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas dire. Merci. Tu peux dire que tu n'as pas le courage, mais tu ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. T'as expérimenté et puis tu dis. C'est intéressant. Oui, tu peux dire. Je n'ai pas envie de le sushi. C'est la même chose. Tu n'as pas envie de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Mais une fois, tu as vu que quand tu l'as expérimenté, tu l'as apporté. C'est la fin de journée. Il est 20h. Il s'est passé tellement vite. Leandro doit passer ce soir, mais finalement il n'est pas passé. C'est la fin de journée. 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 Mais maintenant je ne me rappelle pas comment c'est, mais je suis en train de faire un contact. C'est très important. C'est la fin de journée. C'est la fin de journée. Je suis en train d'écrire plein d'autres vidéos. Tu sais que moi j'ai travaillé sur la chaîne. Et là j'ai déjà écrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai écrit 6 vidéos, je suis honnête. La 7e je vais l'écrire mais elle est déjà dans ma tête. 6 vidéos et là je pense en écrire une bonne quinzaine. Comme ça demain matin je vais aller dans l'atelier. Je ne suis pas allée finalement dans l'atelier aujourd'hui. Je n'y ai pas été. Donc je vais demain. Comme ça demain je vais dans l'atelier. Et je vais pouvoir enregistrer. Peut-être même que ce soir si j'ai de l'énergie dans mon corps je tourne. Mais je pense que je vais être plus en mode écriture jusqu'à la nuit. Comme ça c'est réglé. Et pour te spoiler un petit peu les vidéos. Il y a que les gens qui regardent les vlogs en des petits spoils. J'ai écrit une vidéo pour répondre à une question qui est Comment faire pour tout quitter ? Du jour au lendemain. J'ai écrit une vidéo sur un livre qui s'appelle Paradis perdu. Qui est génial. J'ai écrit une vidéo sur mon premier appart. Pour te raconter comment c'était. Après j'ai écrit une vidéo sur comment faire quand il n'y a plus d'amour dans le couple. Question très importante. Ensuite j'ai écrit une vidéo qui s'appelle Je ne veux pas d'enfant. Et après j'ai écrit une vidéo que je ne peux pas te dire sur mon nouveau projet, mon grand projet. Je ne sais pas quand la vidéo sortira du coup je ne peux pas te dire. Peut-être qu'elle est déjà sortie. Si elle est sortie, youpi. Je vais te mettre dans la barre d'infos. Sur mon nouveau grand... Mon grand projet. Grand projet de vie. Tout est un grand projet de vie dans ma vie. Ma vie elle est trop marrante. Il y a toujours des nouveaux projets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des changements, des cycles qui se font et qui ferment. C'est trop bien. Donc voilà, je suis très heureuse d'écrire des vidéos. Je suis là dans mon petit cahier, regarde j'écris mes petits trucs. Ça c'est mes vidéos que j'ai écrites là depuis tout à l'heure. Regarde, j'écris des trucs, j'écris des trucs, j'écris des trucs, j'écris plein de trucs. Donc là voilà je suis en mode écriture à fond. Et la nouvelle vidéo, celle que je suis en train d'écrire maintenant s'appelle Comment gérer les personnes qui prennent trop de place et d'attention ? Donc j'ai vraiment envie de laisser. C'est trop bien, on dirait que c'est sans fait en fait. Tu peux écrire des vidéos à l'infini. Il y a toujours des sujets sur lesquels on peut discuter. C'est génial. Je te jure, je trouve ça génial. J'ai trop de chance. Bon allez j'ai retourné, j'ai plein de vidéos à écrire et j'essaierai de te filmer Sandra dans son live. qui commence dans 5 minutes. Donc on s'est un petit parc et on s'est fait en bas. On s'est fait en gros stade. On s'est fait en bas. Il y a une petite amie qui s'appelle Blanche. Et Blanche il y a une petite qui avait fait mon voyage féminité sur été je crois en 5 ou 3. Je crois 5. Qui est revenue en vacances à la maison. T'as vu un peu dans mes vlogs. Et qui revient en vacances à la maison en juin. Je suis trop contente. D'ailleurs juin ce sera mon gros mois de vacances. J'y ai pris 2 mois de vacances entre mes voyages féminité sur été. Et je suis hyper heureuse qu'elles reviennent parce que je la mets énormément. Et je suis toujours heureuse quand mes anciennes elles reviennent. Maintenant il y a plus de 100 filles qui sont venues dans mes voyages. J'ai 11 voyages donc 11 fois 9. Ça fait 99. C'était un comptage facile, ne me juge pas. Ouais j'ai 100 meufs qui sont venues dans mes voyages. Ce qui est plutôt bien. Et dans mes 100 meufs j'en ai plein qui reviennent chez moi. J'en ai plein 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 plein. Et là d'ailleurs je prépare le voyage d'avril qui va arriver là pour te situer un peu dans le temps. Tu sais que moi j'aime pas donner des temps dans les vlogs parce qu'on va s'emballer steak. Mais on est le 31 mars donc du moins le 1er avril. Et du coup là il faut que je prépare mon autre voyage qui arrive le 18. Et j'ai plein de possibilités différentes au niveau de l'organisation. J'aimerais faire un truc un peu différent parce que c'est mon anniversaire. Mais en même temps ça dépend de plein de paramètres. Par exemple là Rio est confiné jusqu'au 4. Il faut que je vois si après le 4 Rio est toujours confiné ou pas. Si Rio est confiné c'est dire que ma programmation elle change complètement. Mais ça veut pas dire que je ne peux pas faire mon voyage. J'ai fait deux voyages sous confinement. J'ai fait le voyage de mars confiné et le voyage de mars cette année confiné décidément. Et c'était très marrant. Enfin non pas trop mais ça va. Ouais indépendamment de ça ma programmation change. Et en fait ce voyage là ouais c'était un peu compliqué parce que les meufs sont arrivés. Et le lendemain Rio de nulle part comme ça est rentré en confinement. Alors imagine que tu dois gérer 10 meufs qui sont en vacances. Qui doivent faire un milliard d'activités pendant 9 jours. Et Rio est fermé, tout est fermé, tout est fermé. Et ben sache qu'elles ont passé des vacances de gros bâtard. Tu peux leur demander hein. Il faut aller voir sur mon compte limité sororité, tu vas voir. Tu vas, tu verras il y a les, tu sais les anciennes stories. Story pinguée. Va voir celle du voyage numéro 11. Voyage de gros bâtard. Tout comme les meufs du voyage numéro 10, 9, 8. Je fais des beaux voyages les 4 derniers. Bref, c'était du sport, c'était vraiment du sport. Parce qu'en fait comme tout était fermé il fallait trouver des endroits où on était seul. Parce que je voulais pas trop qu'on soit en contact avec des brésiliens. En fait je veux pas gérer de la peur du côté des brésiliens. Je veux pas qu'ils se sentent dérespectés parce qu'il y a des gens en vacances dans leur pays. En même temps mes meufs elles arrivent avec un test covid négatif et on reste qu'entre nous. Donc en fait nous on craint pas beaucoup, c'est plutôt nous qui craignons des brésiliens. Sauf que par rapport à la perception des choses ça peut être ça. Donc je veux pas laisser les brésiliens inconfortables. Et qu'est ce que je voulais dire ? Et du coup j'essaie de trouver des endroits où il n'y a que nous un peu isolés qui soient vraiment cool. Enfin que nous au maximum. On peut faire des activités vraiment belles. Je disais que les activités sont toutes différentes. Soit toutes différentes. Mais là les gens ils hurlent. En fait c'est un peu la merde d'un point de vue politique là à Rion, enfin au Brésil c'est vraiment la merde. On est dans cette situation un peu critique et qui fait très peur. En gros le président il est en train petit à petit de mettre en place une dictature. On est dans une dictature depuis le début de son mandat. Mais là il est vraiment en train de l'installer. Et il essaye de mettre au gouvernement l'armée et de mettre en place un état d'urgence. Et hier il y a les trois chefs des trois armées qui ont démissionné d'un coup. Ce qui est genre un truc fou. Il y a pas longtemps, il y a un ministre de la santé qui a encore changé, c'était le quatrième. Il y a le ministre des affaires étrangères je crois qui est parti. Et il y a un autre ministre qui est parti il y a quelques jours. Un autre truc ou un autre mec, bref un mec politique du gouvernement. Et Bolsonaro à la place il met des mecs qui sont encore plus extrémistes que le mec qu'il y avait. Qui étaient déjà d'extrême droite. Et qui a priori ce serait pour faciliter en fait ce qu'il est en train de mettre en place. C'est à dire un coup d'état déjà et une espèce de dictature en fait au Brésil. Et c'est hyper préoccupant pour de vrai. Alors si toi t'es touriste tu t'en rendras pas compte, c'est préoccupant pour les gens d'ici. C'est très préoccupant et ça fait super peur en fait de voir que ce mec est au pouvoir. Et qu'il tient des propos qu'il laisse à penser qu'il laissera jamais le pouvoir en 2022 pour les élections. Et il dit notamment qu'il n'y a que Dieu qui le tirera de la présidence et c'est un message très fort. Et il accélère les choses parce que Lula l'ancien président qui avait été inéligible parce qu'il avait été jugé pour plein de trucs. Il s'est retrouvé de nouveau éligible parce que tous les jugements ont été annulés ou bien il a été innocenté. Donc maintenant il peut se représenter comme président. Et comme Lula c'est un président qui est très 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 aimé et qui est toujours passé au premier tour, c'est un danger pour lui. Donc on a la sensation que les choses s'accélèrent et ça fait très très peur. Bref, là les gens ils sont en train de manifester dehors. Les manifestations ici ça se fait par le fait que tout le monde tape dans la casserole, on se met à la fenêtre. Tu l'avais vu un petit peu pendant le confinement, on le faisait beaucoup Sandra et moi. Et voilà c'est un peu flippant. T'entends ? Et pour rester dans les mauvaises nouvelles, désolée, je vais te parler d'un truc qui est arrivé hier mais qui a fait écho en moi, qui m'a fait beaucoup de peine. Peut-être ça ne t'intéressera pas mais je te raconte quand même. En fait il y a un jeune du monde du carnaval qui est décédé hier, il s'appelait Adonai et en fait c'était un mec qui était très très connu dans notre monde. Tu sais je fais partie du monde du carnaval, c'est un petit monde, on est quelques milieux de personnes, on se connaît un peu tous en vrai. Et c'est un mec qui était dans tous les blocos, qui était dans tous les gros whatsapp de carnaval, qui parlait beaucoup, qui communiquait, qui était très présent, qui était très aimé. Il était là, tout le monde le connaissait, c'était pas possible de ne pas le connaître, c'était pas possible de ne pas l'aimer en gros. Et c'est un mec qui avait une trentaine d'années, qui était en très bonne forme, qui faisait de la boxe, qui était surfeur et en fait il est décédé à la plage de l'aimer. hier et la plage de l'aimer, c'est la plage où je vais tout le temps. Et en fait il semblerait, si j'ai bien compris, qu'il se soit noyé. Je sais pas très bien ce qui se passait, s'il a perdu connaissance après s'est noyé ou s'il s'est noyé. Il semblerait que la mer elle soit devenue un peu forte d'un coup. Et ça rappelle en fait ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo qui s'appelle comment j'ai failli mourir à Rio où je te parle de comment j'ai fait me noyer et comment la mer elle m'a fait peur. Et ici à Rio, la mer est très instable, les vagues peuvent être très fortes en quelques minutes et il y a souvent en fait des gens qui meurent noyés dans les plages de Rio. Et ça m'a trop fait de la peine parce que je me suis dit putain le mec il est surfeur, il est en bonne santé, il est boxeur. Tu vois c'est un mec qui a l'habitude en fait de l'exercice, qui a l'habitude de la mer, qui a l'habitude de tout ça en fait. Et il est mort noyé à 30 ans. Et c'est terrible parce que le garde-vie, le sauveteur qui a couru pour le sauver et qui ne savait pas qui c'était, c'était un de ses potes. C'est à dire le surfeur il voit un mec en train de se noyer, il sait pas que c'est lui, il court, il court, il va et il se rend compte que c'est son ami. Horrible. Et apparemment il est mort parce qu'il avait trop d'eau dans ses poumons au moment où ils ont voulu me sauver. Et tout le monde a trop de la peine depuis hier. Je crois qu'il s'est fait enterrer ce matin ou il s'est fait enterrer demain. Bref, c'est super triste. Et ça arrive souvent il y a 3 mois, je crois le soir du nouvel an d'ailleurs, il y a 2 jeunes, 2 jumeaux, 2 jeunes de 20 ans, ils sont morts noyés. Et j'ai un pote à moi qui a failli se noyer aussi, là en janvier. Il a failli se noyer, il s'est fait sauver par 2 ou 3 gardes. Et j'ai une de mes petites aussi un jour qui a failli se noyer et j'entends tout le temps des histoires de gens qui sont failli se noyer soit sont morts. J'ai une des professeurs qui travaille avec moi dans le projet Affinité Sobreté qui raconte aussi comment elle surfait et comment elle a vraiment failli mourir. Elle a pensé qu'elle était sûre qu'elle allait mourir. Et pareil elle s'est fait avoir par des vagues. Bref, il faut faire attention aux vagues. Moi ça me fait peur en fait. Tu sais je pense que j'ai plus la même relation à la mer depuis qu'il s'est passé ça. Et je l'ai vu il y a pas longtemps quand j'étais à la plage de San Conrado avec Léandro. J'ai vu que j'avais un peu peur et à un moment donné je me suis pris un tonneau qui m'a fait rouler bouler comme ça et m'a ramené vers le devant. Et en fait j'ai plus peur que ce que j'avais d'habitude. D'habitude ça me fait un peu rire et tout mais là non. Et je pense qu'il va me falloir un moment pour avoir autant confiance dans les grosses vagues en fait et dans la plage. Alors que je suis plutôt la meuf quand il y a des vagues je cours, je cours, je saute dans les vagues et c'est plutôt mon lire. Mais maintenant j'ai un peu peur parce que j'ai senti le poids de l'eau, ce que j'avais jamais senti avant. Et j'ai senti la peur de pas arriver au bout de l'eau en fait. Bref voilà, ça m'a fait beaucoup de peine, je voulais partager avec toi. Désolée c'est un peu triste. Je te fais des bisous, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.